Les mesures prises par le gouvernement pour soutenir les producteurs au cours de la campagne agricole 2014-2015 coûteront plus de 25 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin lors du point de presse du gouvernement. Le ministre Mahama Zungrana a également fait le bilan de la campagne agricole de saison sèche et donné les perspectives pour la présente campagne. Le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Alain-Edouard Traoré. C'est quant à lui exprimé sur le rapport d'autopsie de la mort du juge Salifou Neubier. Il a aussi parlé du rapatriement des militaires burkinabés du Mali. Le point avec Moumouni Soubaïga. Pour la campagne agricole 2014-2015, 5,7 millions de tonnes de céréales sont prévues. Placées sous les signes du renforcement de l'investissement dans l'agriculture familiale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina, l'État prévoit une enveloppe de 25 milliards pour accompagner les producteurs selon le ministre de l'Agriculture. La mise à disposition des producteurs de semences de base. Donc environ 183 tonnes de semences de base ont été mises à la disposition des producteurs. Les semences de base, c'est bien sûr ce qui permet de produire la semence améliorée. La semence de base s'est produite au niveau du linéaire et c'est avec ça qu'on peut obtenir la semence améliorée. Alors donc 12 000 tonnes de semences améliorées ont été distribuées aux producteurs. 27 900 tonnes d'engrais minéraux, notamment l'urée et le NPK, ont été disponibilisées. Et dans le cadre de l'opération 100 000 charrues, 24 700 équipements agricoles sont en train d'être mis à la disposition des producteurs. En plus de ça, il y a environ 11 700 animaux de trait parce que les charrues, il faut des animaux pour pouvoir les tracter. Et toutes ces mesures d'accompagnement coûtent au budget de l'État environ 25 milliards. Quant à l'installation de cette campagne, on note une disparité avec à l'affiche un taux de réalisation des semis de l'ordre de 25% à la date du 10 juin, selon le ministre de l'Agriculture. Pour le bon déroulement de cette campagne, le premier responsable de l'agriculture a dévoilé une batterie de mesures prévues par son département. « Pour parler à d'éventuels postes de sécheresse, parce que cette campagne, on l'annonce comme une campagne qui risque d'être déficitaire en termes de volume d'eau tombée, mais le volume d'eau tombée, ça n'a rien à voir avec la répartition spatio-temporelle, donc il faut que je précise ça. Ce qui fait que nous sommes obligés quand même de prévoir un certain nombre de dispositions pour gérer les éventuels postes de sécheresse. C'est pour ça que nous avons acquis environ 45 brigades mobiles d'irrigation de complément, des tubes PVC au nombre de 17 000, et tout ça évalué à environ 400 millions pour pouvoir sécuriser les productions en saison pluvieuse. » Au titre des mesures sociales prises par le gouvernement, le ministre Zung Rana fait ressortir un bilan satisfaisant quant à sa mise en œuvre. En perspective, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a annoncé l'avènement de plusieurs projets de programme à mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire. À ce point de presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a été interpellé par les journalistes sur le rapport de l'autopsie du juge Nébier et le rapatriement de certains militaires bourguis qui n'avaient du Mali pour inconduite. « Le principe de la séparation de pouvoir veut que nous ne puissions même pas interférer sur un dossier de justice. Et c'est le cas. Donc nous, aujourd'hui, je n'ai pas vu de rapport d'autopsie, on n'a pas été saisi de rapport d'autopsie. Le dossier à la justice, nous on s'en tient à ce que la justice est faite. Ce sont des militaires dans le cadre d'un corps qui a sa discipline, qui a ses règles, qui a ses exigences. Et je suis persuadé que le commandement va apprécier l'acte posé et prendre les dispositions qu'il s'y a en la matière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !